Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, ça c'est Annabelle pis moi sur Broadway, on faisait nos vedelles! Ah, ça c'est la vue qu'on avait en haut de l'Empire State Building! Ben moi je vais y aller si je veux avoir le temps de prendre les photos pis notre magazine avant que tes cours recommencent! Regardez le bonhomme mon jeu, on dirait qu'il dort! Passe-tu qu'il dort pas de vrai? Il écrit après personne pendant tout le dîner, c'est sûr qu'il dort! En tout cas, s'il dort pas, il doit faire ses dents, il bave comme un bébé! J'essaie, on prend une photo de lui! Oui? Hé, photographie-moi avec lui là! Hé, une photo de mon jeu qui dort au travail là, c'est encore mieux que la Statue de la Liberté! Attends, attends, je vais en prendre une dernière! Hum, hum! Ben, qu'est-ce qui se passe là? Ah, bonjour M. Mongeau! Vous êtes tranquille ce midi? On vous avait pas vus! Oui, j'étais concentré! Ah, euh, je savais pas que ronfler, ça aidait à se concentrer! Je ronflais pas! Je pensais! Je pensais fort! Mais je vous avertis tout de suite là! Si vous êtes en train de préparer un mauvais coup là, vous le dites, j'ai des yeux tout le tour de la tête moi! À quoi ça sert d'avoir des yeux tout le tour de la tête s'ils sont fermés? Bon, 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 on veut jouer au plus fin, hein? Ben ça va être une demi-heure de retenue! Une demi-heure! La persécution, j'ai rien fait sur eux autres! C'est moi le surveillant des dîners et c'est moi qui décide qui mérite une retenue! Je vais te voir ici, après l'école! Céline! Attends, même pas là! Tant pis, on a pas le temps de l'attendre! J'ai ben trop hâte de voir les photos de mon jour! Regarde, là, je vais fouiller ici! Ok! Il est pas là! Ouais, mais à quoi ça ressemble juste qu'on cherche? Ben, c'est une espèce de câble, là, long... ben, de même, là! Ça sert à relier la paille photo à l'attenteur! Ah, ok! Ah, bon, ben, il est là! Ouh! Je pense qu'on vient de tomber sur le gros lot! Le journal intime! Je savais pas que Céline avait une vie assez intéressante pour l'écrire! Arrête donc! Ben, qu'est-ce que tu penses qu'elle écrit là-dedans, là? Cher journal, aujourd'hui, le prof de bio a inventé une note juste pour moi! Ça s'appelle le A++! Qu'est-ce qu'on jette un coup d'œil? Hum, c'est tentant! Ben non, là, Céline va trop nous en vouloir si elle apprend ça! Ben non, on a juste à dire qu'on l'a trouvée et qu'on l'a ouvert pour savoir à qui elle appartenait! Ben oui, hein, pis je gage qu'elle va nous donner 5$ chacune pour nous remercier! Ben non, allez, ouvre-le, là! Non, là, donne-moi ça! En tout cas, moi, ce matin, j'ai vu Céline a échappé ses laits, pis le beau Jonathan Fortin l'a aidé à les ramasser! Hé, elle arrêtait pas de dire, « Hé, t'es fin, t'es fin! » Et je suis sûre qu'elle en entend dans son journal! Penses-tu? Hé! Mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Ah, c'est ta chambre! Ben, on était sûr que c'était la chambre de Marianne, excuse-nous, hein! Mais non, là, on était venu chercher ça, mais on est bien pressés, OK? Hé, hé, la prochaine fois, là, pressés ou pas, vous me demandez la permission avant d'entrer! Inquiète-toi pas, là, on a fouillé les yeux fermés! Oh, là, Marianne, tu veux pas que je fouille dans ta chambre? Ben, fais pareil! OK, OK, c'est correct! Hé! Mon journal intime était pas placé comme ça? Oh non, j'espère qu'elles l'ont pas lu! Céline, je suis en train de lire ton journal, là, je suis rendue au bout, tu sors avec Thomas, c'est tellement beau, là! Est-ce que tu penses que je peux m'en servir pour mon exposé oral? Quoi? Oh, Céline, je savais pas ça que t'avais pleuré en gardant! Mon amie, Willy! Hé, ben, là, t'es pas obligée de le dire à tout le monde, donne-moi ça! Je peux le garder, j'ai fini! Mais quand est-ce qu'on va pouvoir lire la suite, là? Tout le monde de ma classe a bain bain hâte! Hé, il manque une page, c'est toi qui l'a arrachée! Non, c'est la directrice. Elle s'en sert pour la dictée des élèves de troisième année! Si elles ont lu mon journal intime, là, ils vont le regretter! Euh, c'est beau, mon Noulou, tu paraitais ça un peu, là, hein? Pourquoi? Vous allez me torturer à la place? Euh, mon Noulou, c'est juste que je l'ai gardé en retenue, là. C'est pas pour te faire copier, mais plutôt pour te parler d'homme à homme. Parler d'homme à homme avec M. Mongeau? J'aime ça un fois mieux copier. J'ai remarqué que toi et Chloé, euh, bien... Ben, vous semblez filer le parfait bonheur, hein? Je sais que tu la vois souvent. Ben, Chloé, pour moi, on est des amis, c'est tout, hein? Hey, prends-moi pas pour une valise, hein? Je vois clair. Pis... j'ai rien contre vos fréquentations, même que je suis content. Dans le fond, je le sais que t'es un bon petit gars. M. Mongeau qui me fait un compliment, c'est louche. Donc, en tant que petit ami de Chloé... Je suis pas son petit ami. Ben, oui, ben, oui. Pis moi, je suis Batman déguisé en surveillant des dîners, là. Écoute, euh... J'aimerais savoir si, par hasard, Chloé t'aurait fait part de ses intentions. Quelles intentions? Ben, si, par exemple, euh... Elle allait vivre avec sa mère. Comment ça? Est-ce que vous vous êtes séparés? Ben, oui. Comment ça, Chloé t'a l'a pas dit? Ben, non. J'étais sûr que tu l'avais dit. Eh bien, je te l'apprends officiellement. Ma femme et moi, nous sommes séparés. Comme on dit, l'apoque roulait plus pour nous autres, hein. Ça fait qu'on a décidé que c'était mieux, ici. Pis vous pensez que Chloé va aller vivre avec sa mère? Ben, c'est bon. Bon, Antonin, lui, a décidé d'aller vivre avec sa mère parce que... Il y a un programme de sport-études pour le hockey, là, au ARES, là. Ça veut dire qu'on le verra pas souvent? Il aurait pu nous dire au revoir avant de partir. Ah, ça s'est fait tellement vite. Il était bien occupé, hein. Il va vous appeler. Je suis bien content pour lui. Ben, ben content pour moi, Antonin. Ça va être bon pour sa carrière de hockeyeur, ça, hein. T'as dit qu'il a bien fallu qu'il parte de la maison, lui-ci, à un moment donné. Pis Chloé, comment prend ça? Je sais pas. On se parle pas beaucoup, t'sais. C'est pour ça que... Si jamais t'as dit quelque chose... Tu me fera assez une clé. Oui. Euh, est-ce que je peux y aller, là? Ah, ben oui, ben oui, mon grand, tu peux y aller. Qu'est-ce que c'est? Ah, certain, il pourrait tomber assis sur un cactus. Pis il dirait... Un cactus, ça tombe mal. Ha, ha, ha. Ouais, ça sera bon. Là, t'es sûre? Ah, ouais. Hé, elle a pas l'air dans son assiette. Peut-être qu'elle aimerait mieux parler de ses parents que dessiner. Là, on dirait que ça te tente pas. Est-ce que ça va? Ah, je suis un peu fatiguée, mais c'est tout. Si tu veux, on peut arrêter pis regarder la télé. Non, non, mais je pensais à d'autres choses, mais ça va, là. Où est-ce qu'on était rendus? Je lui dis? Ou je lui dis pas que je le sais? Je sais pas comment dire ça, Chloé, mais... Mais je suis courant pour tes parents. C'est Cécilina qui te l'a dit? Non, ton père. Mais pourquoi tu voulais pas le dire? Je veux pas en parler à tout le monde pour rien. Peut-être que mes parents vont revenir ensemble. Mais tu dis qu'ils se disputaient tout le temps. C'est peut-être mieux qu'ils se séparent, dans le fond. Peut-être qu'ils se disputaient avant, mais là, je préférais qu'ils reviennent ensemble. Moi aussi, j'ai voulu ça quand mes parents se sont séparés. Après, je me suis rendu compte que c'était mieux qu'ils reprennent pas. Au moins, maintenant, je suis pas obligé de porter des bouchons dans les oreilles à chaque fois qu'ils se voient, ils sont capables de se parler. Est-ce que j'ai le droit d'espérer qu'ils reviennent ensemble? Oh oui, oui. Mais je sais de quoi je parle. J'ai tout essayé pour que mes parents reprennent, pis ça a rien donné. Si j'étais à ta place, je me ferais pas trop d'illusions. Mais t'es pas à ma place. Bon, est-ce qu'on continue notre BD, là? Oh oui. Je pense que je vais être meilleur pour dessiner que pour l'aider. Je vais aller appeler mon père pour qu'il vienne me chercher un peu plus tard. Ça sera pas long, je vais aller aux toilettes en passant. OK. Ah, salut, Chloé! Ça va? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a? T'es pas au courant? Au courant de quoi? Ouais, c'est pas drôle, hein? Chloé a l'air de prendre ça difficilement. Ben, elle pense que ses parents vont revenir ensemble, t'sais. J'ai dit d'oublier ça. Mais Manolo, tu as pas dit ça. Ben oui, pourquoi? Je suis bien placé pour le savoir, j'ai vécu la même chose. Ben oui, mais Chloé, elle a besoin de se faire remonter le moral. Elle a pas besoin de se faire dire des affaires déprimantes. Mais j'aime pas ça raconter des histoires, moi. Ah, pis si t'es si bon que ça, vas-y donc, toi, y remonter le moral. C'est justement ce que je vais faire. Bon, ouais, pas encore, là, là, c'est le nom. Viens ici. Hé, avec les photos de mon jour, là, on peut même faire des t-shirts et des posters. Ah oui, avec un slogan écrit au-dessus, je garde l'oeil ouvert. Ha, ha, ha. Là, là, on tient ça secret, hein? Pour garder l'effet de surprise, je voudrais pas que mon jour nous empêche de publier sa photo. Non, non. Zip! Ah, là, vous fouillez encore dans mes affaires? Oh, dommage que le beau jeune Nathan Fortin soit pas là pour t'aider, hein? Il est tellement fin! Comment ça, ils savent ça, elles? J'en parlais seulement dans mon journal intime. Ah, là, là, Marianne L'Espérance! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Oh, la vérité choc! Bon, là, là, qu'est-ce que je fais? C'est sûrement pas la première fois que Marianne mis mon journal en cachette, hein? Pis si je dis rien, là, c'est sûr qu'elle va continuer. Ouais, je suis mieux de l'accuser. Ah, mais c'est tout d'un coup qu'elle l'a pas lue! Ah, là, Marianne, tu dis vraiment n'importe quoi, hein? Ah, ben oui, hein? C'est vrai que je suis pas aussi intéressante que Jonathan Fortin. Ha-ha! Viens t'en, la belle! Ah, tiens! Hé, ça restera pas comme ça, hein? Je vais en avoir le coeur net! Ah, salut, Simon! Est-ce que je peux entrer? Ah, ben, vous m'avez l'air bien parti! La porte t'a pas barrée, hein? Pis je suis venu chercher Chloé. Mais je suis content de te voir, justement, je voulais te parler. Simon, je sais pas si t'es au courant de ce qui m'arrive. Ouais, j'ai su. C'est plate, hein? Pis on verra pas beaucoup Antonin. Ah, c'est sûr qu'on le verra pas à chaque fin de semaine, hein? Mais tu le connais, hein? Il est pas capable de se passer de son père. On est comme les deux doigts de la main, hein? Ouais, c'est vrai. Vous formez un vrai duo. Ah! Pis tout un à part de ça, hein? Hé, c'était rendu qu'on était même pas obligés de se parler pour se comprendre. Juste un petit coup de sifflet, pis c'était assez, hein? Mais que veux-tu? La Zamboni continue de tourner, pis on a besoin d'un nouveau capitaine pour notre équipe, hein? Ouais. Ça presse pas tant que ça, là. Mais c'est sérieux, là, Simon, là. Tu sais que le titre de capitaine ne revient qu'au plus grand. Et Antonin étant parti, bien, je crois que cet honneur te revient. Alors voilà, je te remets le C du capitaine. Ah, ben... Ben, merci, M. Bonjour. Ben, c'était pas nécessaire d'apporter le chandail au complet. Ben, c'est parce que c'était ma femme qui faisait la couture, hein? Moi, je suis pas ben beau dans ces affaires-là, hein? Alors, je te laisse découdre le C du chandail d'Antonin, pis tu pourras le poser sur le tien, hein? C'est beau, je m'en occupe. En parlant de C, ben, il y a un autre C qui me préoccupe. Ben, en l'occurrence, Chloé, à toi, par exemple, est-ce qu'elle t'aurait dit qu'elle a l'intention d'aller vivre avec sa mère? Non, elle m'a rien dit. Ah! J'aime pas ça. J'ai peur qu'elle s'en aille, elle aussi, hein. Ben, pourquoi vous lui demandez pas directement la question? Pfff! Ça en donne jamais, hein? Ah, t'es là. J'essaie de t'appeler. Ah! Allô, ma belle-grande-fille! Qu'est-ce qu'il y a, donc? Ben... Bon, ben, moi, je vais y aller. Ben, Manolo pis moi, on a pas fini notre BD. Je voulais que tu viennes me chercher un peu plus tard. Ah, ben, pas de problème. Je vais retourner à la maison, pis tu m'appelles quand tu seras prête, hein? Ah, ben, je peux rentrer à pied aussi, hein? C'est pas loin. Ah non, 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 ben non, ben non. Je vais venir te chercher, hein? Pis, dis-moi donc, en passant, est-ce que t'aurais le goût de manger quelque chose de spécial pour souper? N'importe quoi, là. Ça va me faire plaisir. Surtout si ça se commande par téléphone. Non, non, ça va. Bon. Ben, je te laisse, hein? Pis je vais attendre ton téléphone, hein? Ça sera pas long, veux-tu quelque chose? Non, merci, j'ai pas faim. Ouais. Chloé a l'air triste. Je vais la faire rire, ça va y faire du bien. Chloé, euh... Sais-tu comment les sourds muets font pour se dire des secrets? Non, comment? Ils se mettent des mitaines. Ouais. Ben là, tu comprends pas? Les sourds et muets, ils se parlent avec leurs mains. Pour se dire des secrets, ils se mettent des mitaines. Si on voit pas leurs mains... Hum, j'ai compris. Ouais, une chance qu'elle avait compris, ça. Bon, là, c'est le temps de passer au club du spectacle. Quand je sortais avec elle, ça la faisait tout le temps rire. Oui? Hé, les hannes! Elle vient ouvrir mes lunettes. Est-ce que ça va, Simon? Ben oui, j'imitais le prof Beaulieu. Tu l'as pas reconnu, là. Je l'ai reconnu, mais pourquoi tu fais ça? Ouais, ça se passe pas vraiment comme je pensais que ça se passerait. Ben voyons, chérie. On dirait que t'as pleuré. Est-ce que c'est parce que t'es triste? Ou est-ce que t'épluché un sac d'oignons? J'ai tellement pleuré qu'avec mes larmes, j'ai arrosé toutes les plantes de la maison. Puis j'ai lavé l'entrée d'eau doux. Ah, ça m'est aussi que j'entendais un bruit, hein? Je pensais que la douche était ouverte. C'est bon. Ça m'a fait du bien de te parler. Ah oui, ça t'a fait du bien. T'es malade, je t'écoutais pas. Ouais, je pense que j'étais en train de faire un fou de moi, là. Bon, je suis prêt. Bon ben, excuse-moi, on va aller continuer notre BD. Pas de problème, j'avais pas mal fait le tour de ce que je voulais te dire. Bon, on y va? Vas-y, je te rejoins. Bravo, Simon, belle performance. Non, c'est parce que j'étais pas réchauffé. Et si elle m'avait laissé deux minutes de plus, là, je l'aurais fait rire. Ben oui, hein? Longe pas, moi, Simon, on dit c'est un milliard. Jaloux. Aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Celina? Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, là? Est-ce que t'es au courant pour les parents de Chloé? Ah, moi, tu l'as su? Ouais, c'est plate, là. Je trouve que Chloé a l'air triste, pas toi? Ben oui, c'est sûr, là, c'est normal. Ouais. Je voulais l'aider, là, j'ai essayé de la faire rire, mais ça a pas trop marché. Mais tu sais, Simon, elle a peut-être pas envie de rire, hein? Elle a peut-être plus besoin de changer les idées. Ouais, c'est vrai. T'as sûrement raison. En tout cas, moi, quand mes parents se sont séparés, c'est ça qui me faisait du bien. Qu'est-ce que tu fais? Ah, euh... Hein? T'as vu un orignal sur le terrain? C'est quoi cette histoire-là? Ben non, ben non, c'est pas vrai, là. C'est parce que j'écris un faux journal intime. Est-ce que c'est parce que ton vrai journal est pas assez intéressant? Non, non. C'est parce que je soupçonne Marianne de lire mon journal en cachette. Alors j'écris un faux journal avec des histoires impossibles, comme si c'était vraiment arrivé. Ben pis... Mais si Marianne le lit, elle pourra pas s'empêcher de me demander si c'est vrai. Comme ça, je vais savoir si elle oser lire dans mon journal. C'est ben nono. C'est ben les filles, ça. Ah, je t'ai rien demandé, hein. C'est nono, là, mais c'est drôle. Hé, je l'ai l'idée. Tu pourrais écrire que t'as reçu un appel du pape? Mouin. Ben peut-être pas le pape, là, mais le premier ministre. Ok. Bon, je pense que j'en ai assez comme ça. Maintenant, il faut que je laisse mon journal quelque part pour que Marianne le voit. Ben... Ah, dans la salle de bain. Je suis pas bonne aujourd'hui, ça donne rien. Toutes les idées que je trouve sont nulles. Tu t'en vas déjà? Eh, tu veux pas attendre ton père? Non, non, je vais marcher. Ben, euh... T'sais, Chloé, on peut faire autre chose, hein. On pourrait louer un film. Non, ça me tente pas vraiment. Non? Ben, on pourrait jouer à l'ordinateur. Non, je te remercie, mais je suis un peu fatiguée. Ok, bye. Salut. Salut. T'aurais pu lui proposer une sortie à la ronde un coup parti, hein? Qu'est-ce qu'il y a? À cause de toi, Chloé est parti. Non, t'as pas rapport, elle était sur le point de partir. Pas du tout. C'est toi qui l'avait de partir avec tes idées de regarder des films. Moi, j'voulais juste y rendre service en échangant un peu les idées, là. Mais meilleure chance la prochaine fois, hein? Mais qu'est-ce que t'as fait, toi, pour l'aider si t'es si fin? Plein d'affaires. Oui, plein d'affaires, comme quoi? Mais comme... comme... Comme rien. Bon, ok, t'as raison, là. Moi non plus, j'ai pas réussi à l'aider. T'es content? Non. Moi, moi, j'ai pas fait des blagues plates. Ben... Disons qu'on a été tous les deux nono avec Chloé. Je sais, mais c'est pas évident de trouver ce qu'il faut dire. Ouais. Dans le fond, peut-être qu'il faut rien dire. T'sais, si Chloé nous en a pas parlé, c'est peut-être parce que... C'est peut-être parce qu'elle aimerait qu'on se mêle pas de ses affaires. Ouais, t'as peut-être raison. Bon, je vais aller continuer ma BD, hein. Ça, au moins, je sais comment faire. C'est fait. J'ai hâte de voir la réaction de Marianne. Ah, je pense à ça. J'ai entendu Marianne pis Annabelle dire qu'il y avait un gros scoop pour leur magazine. Quoi? Ah, Annabelle vient de découvrir qu'une tête, ça sert pas seulement à porter des chapeaux. Non, j'espère juste que leur gros scoop, c'est pas un extrait de ton journal. Ils ferait pas ça, quand même? Ah, là, faut que je le sache pis tout de suite, hein. Marianne! Bon, 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 là, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai regardé la porte de ta chambre pis t'as pas aimé ça. Non, je veux savoir c'est quoi le scoop que vous allez mettre dans votre revue. Oui, les nouvelles voyages mythes. Je te l'avais dit que c'est affreux à jaser, hein. Hé, Marianne, arrête de niaiser, là, je veux savoir, c'est quoi ça? Hé, non, donne-moi ça! C'est ça, le scoop que vous allez mettre dans votre revue? Là, vous allez quand même pas rire de M. Mongeau avec ce qui arrive. Quoi, qu'est-ce qui arrive, là? Il a avalé son soufflet. Non. M. Mongeau vient de se séparer. Ah oui? Bon, c'est déjà bon que sa femme l'a enduré aussi longtemps. S'il dormait sur l'heure du midi, là, c'est parce qu'il dort plus depuis qu'Antonin pis sa femme sont partis. C'est Chloé qui me l'a dit. Ah, mais on savait pas ça, nous autres. Ah, bien, ça, ça veut dire qu'elles ont pas lu mon journal. J'en parlais dedans. Là, vous publierez pas les photos, hein? Hum... On va oublier ça pour l'instant, mais on garde les photos. Oui, pis quand M. Mongeau va s'être remis, si jamais il nous fait trop suer, ben, on va aller ressortir. Hum, hum. Salut Manolo. Hey, salut. Est-ce que je te dérange? Euh, cette fois-ci, je m'en mêle pas. Non, non, je finis ça, ça sera pas long. T'es pas restée longtemps avec ton père, hein? Non. C'est pas évident chez moi. Penses-tu que c'est mieux ici? Juste aujourd'hui, là, la télécommande, la télé a lâché, pis Nathan a mangé mes effaces. Mon père a pas de vouloir me faire plaisir, pis ça me tombe ses nerfs. En plus, il est triste. Il essaie de le cacher, mais ça parait. J'aime pas ça le voir comme ça. Ouais, je sais ce que c'est. J'ai essayé de lui demander s'il pensait reprendre avec ma mère. Il a changé de sujet, pis il m'a demandé si je voulais aller au restaurant. Ben, tu t'aurais demandé à quel restaurant il va aller. Peut-être qu'il va te répondre au sujet de ta mère. Ça va me faire drôle que ma mère pis mon frère soient loin. Je les verrai plus tous les jours. Mais tu disais qu'Antonin était collant, ça va te faire du bien. Pis pour ta mère, tu peux aller la voir, l'appeler. Ouais, je sais bien. T'es la première personne à qui je dis vraiment ce que je pense. J'ai dit à Selina que c'est mieux que mes parents se séparent, mais c'est pas vrai. Ça veut dire que je suis la première personne à qui elle se confie? Je suis peut-être pas si pire après tout, hein? Ben là, est-ce que tu veux aller vivre avec ta mère? Ben non, je veux pas perdre mes amis en plus. Non, je vais rester ici avec mon père. Je suis content. Merci, Manolo. Merci pour quoi? J'ai rien fait. Merci de m'avoir écoutée. Je me sens mieux, là. De rien. Bon, veux-tu voir mes nouveaux dessins? Ça, c'est des bonnes épisodes de... ... 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